Quand on est dans la mer et qu'on retient de l'eau dans nos mains, ou si on prend un verre d'eau, on sait tous pertinemment que l'eau est transparente. Mais paradoxalement, tu sais certainement qu'on appelle la Terre aussi une planète bleue. Ça ne fait pas si longtemps que ça que nous sommes capables d'aller dans l'espace. Ce sont les astronautes qui ont participé aux premières missions spatiales habitées dans les années 60, qui l'ont surnommée ainsi. Puisqu'avec ces mers et océans, entre autres, l'eau recouvre presque 75% de la surface de notre planète Terre. Mais d'où vient cette couleur alors ? Pourtant, cette question paraît si élémentaire. Eh bien, tout simplement, c'est peut-être parce que des petits schtronf bleus prennent des bains dans nos océans. Basta. Alors, la légende urbaine dit que la couleur bleue de la mer est due au reflet du ciel. Ça reste une explication, je dirais, plutôt très plausible. Car si on éclaire une surface rouge, et qu'on est à côté, évidemment, on a un petit peu de rouge qui reflète sur notre visage. Mais, des fois, on a quand même des doutes. Parce qu'on peut aussi bien observer un bleu très hétérogène, sur la même surface océanique. Ou alors, quand il fait gris, la mer reste bleue. On peut observer aussi du vert, en Loire-Atlantique par exemple. Du rouge parfois. Et du violet. Non, je déconne, c'est pas vrai. Même nos aquariums sont incolores, quand on éclaircit avec de la lumière blanche. Comme tu l'as peut-être su, la couleur des océans peut dépendre de divers éléments, tels que les minéraux, espèces vivantes, bactéries, etc. qui la constituent. En fait, ces propositions ne suffisent pas pour expliquer la couleur bleue de la mer. Qui a une salinité moyenne de 35. Sans unité, bien sûr, parce que c'est un ratio. C'est-à-dire que dans 1000 grammes d'eau de mer, il y a 35 grammes de sel. J'insiste bien sur le mot moyenne, car dans l'océan, la concentration de sel n'est pas homogène en réalité. Allez, fin de la digression. Pour la couleur bleue de la mer, est-ce une histoire subjective qui dépend de notre propre perception ? Ou alors, la mer est vraiment objectiquement bleue ? Commençons d'abord dans le cas de l'eau douce, qui est un fluide incompressible. Il serait intéressant de comprendre d'abord ce qu'est la couleur que l'on perçoit avec nos yeux. En effet, on peut percevoir la couleur d'un objet avec trois conditions, tous réunis ensemble. Premièrement, il faut que l'objet en question soit éclairé. Ensuite, il faut que l'objet renvoie une quantité suffisante de lumière. Et enfin, il faut que les rayons lumineux arrivent jusqu'à nos yeux. Il faut savoir que chaque corps fluide ou toute matière absorbe, reflète et diffuse plus ou moins de la lumière qui est une onde électromagnétique. Sachez que la lumière blanche est composée d'une infinité de lumières colorées allant du violet jusqu'au rouge, un peu comme un arc-en-ciel. Et chaque couleur a sa propre longueur d'onde caractéristique. Parlons d'abord de l'absorption. Alors, l'absorption, c'est quand on envoie de la lumière sur un corps. Une partie ou l'intégralité des longueurs d'onde ont été consommées. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'énergie d'un atome ou molécule est quantifiée. C'est-à-dire, l'atome ou molécule en question peut absorber pile une quantité d'énergie précise. Et si on lui envoie la bonne quantité d'énergie qu'il faut, ils n'ont aucune raison de ne pas la consommer. À titre d'exemple, c'est comme si tu as toi la capacité de manger une pomme, deux pommes ou trois pommes. Et si je te donne deux pommes, tu n'as aucune raison de s'arrêter au niveau 1. Enfin, ça doit être le cas pour la plupart d'entre nous. Quant à la réflexion, c'est un phénomène qui se produit quand on envoie de la lumière sur un corps de surface plane. Et qu'elle rebondit dans une direction précise, où l'angle est la même par rapport à la normale de la surface plane. Un peu comme une balle sur un mur. Ou alors, pour le cas parfait, le miroir. La diffusion, c'est un phénomène analogue à la réflexion. Mais cette fois-ci, la lumière repart dans toutes les directions. Et donc, quand tu regardes le t-shirt de ton collègue éclairé avec une source lumineuse, tu ne te vois pas, contrairement au miroir. Et oui. Et donc si je résume, la couleur d'un corps que l'on peut percevoir corresponde aux couleurs qui ne sont pas absorbées dans le domaine du visible par le corps en question. Mais si je t'ai parlé de la réflexion, de l'absorption et de la diffusion, c'est que ces phénomènes se cumulent, en fait, pour qu'on puisse observer la couleur de l'eau. En regardant le spectre d'absorption de l'eau, on comprend que l'eau absorbe principalement des rayons correspondant à la lumière rouge et jaune. Et le mélange du reste des couleurs ne sont quasiment pas absorbées et en les additionnant tous, ce qui, dans le visible, donne la couleur cyan. Et grâce au phénomène de diffusion, cette couleur du cyan est diffusée dans toutes les directions par les molécules d'eau et permettent, de cette manière, qu'on puisse percevoir cette couleur cyan depuis l'extérieur de l'eau. Mais l'absorption dépend de l'épaisseur de l'eau. Puisque plus la couche d'eau que la lumière traverse est épaisse, plus il y a de la matière et donc plus l'absorption est forte. C'est donc pour cette raison que la couleur de l'eau est de plus en plus bleue en profondeur. Comme le Deep Dive à Dubaï, par exemple. Et cette épaisseur de l'eau par rapport à celle de ton verre d'eau, l'absorption serait tellement faible qu'elle serait négligeable et donc c'est pour ça que tu la vois transparente. Avec de l'eau pure, on peut commencer à observer une teinte bleutée à partir d'une profondeur de 3 mètres environ. Dans le cas de la mer, en plus de tous ces phénomènes, la pureté de l'eau de mer varie. Les particules en suspension portées par l'eau peuvent augmenter la diffusion de la lumière. Le sable et le limon contenus dans la mer et dans les rivières sont soulevés par les vagues et peuvent ainsi affecter la couleur de l'eau. De la même manière que les déchets organiques tels que la matière végétale décomposée peuvent également altérer la couleur de la mer en lui donnant un aspect plus proche du vert, du jaune ou alors du brun. En plus de tout ça, il y a aussi des minuscules organismes végétaux comme les phytoplanctons ou des algues unicellulaires qui absorbent le rayonnement électromagnétique dans les parties rouges et bleues du spectre de la lumière visible. En revanche, ils reflètent le vert. C'est ce qui explique pourquoi les mers dans lesquelles ils vivent semblent plus vertes que d'autres. À une profondeur de 150 mètres, plus de 99% de la lumière diffusée finit par être absorbée et devient complètement noire à à peu près 200 mètres de profondeur. Un autre fluide a une propriété similaire. Et oui, tu as bien entendu, c'est de l'air. Similaire, l'air. Composé d'environ de 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz. Et quand la profondeur de l'air est suffisamment grande et qu'il n'y a pas d'obstacle devant nous, tu verras une variation de la teinte bleue avec la profondeur de l'air, car l'air diffuse plus facilement les lumières de faible longueur d'onde, ce qui correspond au bleu. Je reviendrai sur ça après. Et c'est de là que vient la technique picturale qui s'appelle la perspective aérienne ou perspective chromatique définie par les artistes. Et donc, en ce sens, l'air a aussi une couleur. L'absorption, la diffusion et la transmission sont aussi responsables de la couleur du ciel bleu. Pour ceux qui disent que la couleur de la mer est en partie causée par le reflet de la couleur du ciel. Oui, je pense qu'on a compris cette histoire d'absorption et de diffusion, mais il y a un petit problème quand même. Lors du lever et coucher du soleil, le ciel n'est pas bleu. Je dirais plutôt que le ciel semble être rouge et orangé. En fait, si on regarde bien cette image, par exemple, on remarque que ce n'est pas tout à fait le ciel entier au-dessus de nous qui est rouge, mais plutôt les rayons du soleil qui parviennent vers nous qui paraillent rouge et orangé quand on regarde dans la direction du soleil. Ce phénomène s'explique par la diffusion de Rayleigh. Alors, John William Stratt, Physicien anglais, aussi connu sous le nom de Lord Rayleigh. Il montra qu'une particule au moins 10 fois plus petite que la longueur d'onde de la lumière diffuse cette lumière avec une intensité inversement proportionnelle à la longueur d'onde élevée à la puissance 4. Et avec du vrai français, autrement dit, l'intensité de la diffusion d'une lumière est beaucoup plus forte pour les rayons de longueur d'onde courte. Et donc pour les molécules dans l'air, les molécules de diazote et dioxygène ont une telle de l'ordre de 0,3 nanomètre. Quasiment mille fois plus petit que la longueur d'onde des rayons lumineux dans le domaine du visible. C'est la raison pour laquelle on dit que les molécules d'air diffusent plus facilement les rayons de longueur d'onde courte, soit la couleur bleue, que j'avais évoqué tout à l'heure. Alors oui, je sais, tu es peut-être en train de se dire que mais où est le fucking rapport avec la couleur du soleil à son lever ? Alors faisons un petit schéma. Dans la journée, le soleil tape sur l'atmosphère au niveau du zénith. Et parcourt une distance qu'on va l'appeler A avant de l'atteindre. Et en fin de journée, le soleil rasant tape sur l'atmosphère avec une inclinaison et parcourt une épaisseur de l'atmosphère qui est beaucoup plus grande que l'épaisseur parcourue dans la journée. Et en raison de la diffusion de rayons, l'épaisseur est suffisamment grande pour que la lumière qui nous parvient s'appauvrit en lumière bleue et violée. Puisque les molécules d'air diffusent d'abord en intensité les composantes spectrales de courte longueur d'onde de la lumière. vers le bleu et le violet de la lumière blanche et s'enrichit relativement en lumière orange et rouge. La raison pour laquelle le ciel est rouge-oranger lors du lever et coucher du soleil et donne un reflet rougeâtre à une partie de la surface de la mer. Voilà pourquoi la mer est bleue dans la journée et bleue avec une teinte rougeâtre en fin de journée suivant le coucher du soleil et reste toujours transparente pour le cas de notre verre d'eau. L'eau est bel et bien objectivement bleue. Ah oui ! Dernière chose ! À ton avis, qu'en est-il de la plage de Île-de-Vadou ? C'est à toi de jouer ! N'oublie juste pas de t'abonner et le pouce bleu de l'amour comme d'habitude. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501